J'adore me cacher, je suis très bruyant, je fais des bons, je suis, je suis le grillon des forêts. Il existe plus de 180 espèces de grillons en Nouvelle-Calédonie et plus de 90% n'habitent que chez nous. C'est un groupe très diversifié, tant au niveau de leur couleur que de leur taille. Certains vivent le jour et d'autres la nuit et leurs habitats sont multiples. Savez-vous qu'il existe un point commun entre un grillon et le compost ? Tous les deux participent à la décomposition des déchets. Ils sont vraiment détritivores, c'est-à-dire ils mangent tout ce qui passe, opportuniste. Dans la nature, je les ai observés manger des fleurs, des racines, des feuilles mortes. Ils peuvent manger des feuilles mortes et des feuilles vertes aussi, les jeunes pousses là, ils en sont très friands. Aussi des cadavres d'animaux, des fruits, ils sont vraiment des décomposeurs. Ils vont tout attaquer, tout ce qu'ils peuvent. Ils sont vraiment à la base un peu de cette chaîne alimentaire dans l'écosystème. Son chant et son atout séduction, c'est vrai ? Le chant des grillons, c'est vraiment une caractéristique ultra importante et très forte des grillons de Nouvelle-Calédonie. Et dans le monde entier aussi, mais c'est que les mâles et seulement les mâles sont capables de chanter. Donc ce sont les seuls qui vont faire la petite sérénate pour vraiment attirer les femelles parce que c'est vraiment un chant d'amour. Elle va les repérer avec ce son qu'on appelle avec le nom barbare, c'est la stridulation. Donc c'est simplement le frottement, ouverture, fermeture de deux ailes qu'ils ont sur l'abdomen. Qui sont un peu sclérifiées, donc un peu rigides. Et donc ça va servir pour la reproduction. Il paraît que sa présence est un bon signe. Ils sont symbole d'un système forestier, écosystème en bonne santé. Puisqu'en fait, quand un état, une forêt, un habitat va être dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage de feu, il n'y a pas eu de passage d'hommes avec de déforestation ou d'activité, par exemple, minière intensive, les grillons vont avoir toutes les conditions de ressources alimentaires pour qu'ils puissent s'établir, s'installer, vivre, chanter, être en fait des indicateurs un petit peu de la qualité de nos habitats.